Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous ! Moi je me sentais chaud, je me sentais patate, chaud patate me direz-vous, vous allez voir. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un gameplay un peu différent de ce que je vous ai présenté jusqu'alors. Lundi je me connecte et il n'y avait personne de ma team sur le PSN. Du coup je me suis dit, bon pour changer on va se faire une petite classe spécialiste au lieu de jouer en assaut et on va tenter la KEM. Alors la KEM c'est quoi me direz-vous ? Et bien la KEM c'est l'équivalent de la MOAB qu'il y avait à Modern Warfare 3, c'est-à-dire que c'est un bonus de série d'élimination où vous allez faire 25 kills sans mourir, 24 avec détermination. Et qui va vous donner accès à une espèce de bombe qui va tuer tous les adversaires présents sur la map où qu'ils soient. En plus ça rajoute un brouillard de guerre nucléaire assez sympathique. Personnellement j'ai jamais obtenu la KEM et comme tout joueur de code qui se respecte, j'espère vraiment l'obtenir car c'est quelque chose d'assez prestigieux, c'est un peu la classe. Donc je me suis dit on va la tenter et je me suis mis en élimination confirmée. Alors pourquoi en élimination confirmée ? Tout simplement parce que moi je suis un objectif player, je cherche toujours à aider mes partenaires et à jouer l'objectif. Et donc au moins en E.C. le fait de faire des frags, même si je ne vais pas ramasser nécessairement toutes les plaques jaunes qui traînent, ça joue et ça aide la team. Alors je vais gérer, c'est à dire qu'on a assez tôt dans la partie obtenu un avantage significatif, donc je n'étais pas obligé de ramasser toutes les plaques. Si jamais la partie avait tourné au vinaigre et qu'on commençait à se prendre dans une petite branlée par exemple, je serais revenu à un mode Aspire aux plaques où j'aurais ramassé tout ce qui bouge. Donc je me suis fait pour l'occasion une petite classe spécialiste. Je vais vous la présenter rapidement. Je vous ai déjà présenté certains des atouts que j'utilise, notamment fin prêt, flambeur. Je ne vais pas revenir dessus. Et j'avais pour l'occasion rajouté amplification, qui est un atout qui vous permet d'entendre les pas adverses de manière amplifiée et qui réduit votre perception de votre propre pas. C'est à dire que vos adversaires vous entendent toujours avec la même intensité, mais vous, le son de vos pas est très faible dans votre casque, ce qui fait que vous entendez beaucoup mieux ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est un atout assez sympa, je ne l'ai jamais utilisé jusqu'alors et c'était la première fois que vraiment je l'utilisais. Et je dois vous avouer que c'est quand même assez déroutant car vous entendez vraiment les ennemis, alors même s'ils sont à l'étage en dessous, vous les entendez se balader. Donc c'est assez génial. J'ai arrivé comme d'habitude, concentration, chargé à bloc. Alors chargé à bloc pour avoir un chargeur d'emblée rempli de munitions, afin de pouvoir faire des séries sans avoir à me soucier de me retrouver short en niveau démuni. Quand vous voulez faire une série, il n'y a rien de pire que de vous retrouver l'arme vide et d'être obligé d'utiliser une arme récupérée. Alors la plupart du temps vous allez vous en sortir avec, mais comme je tentais quand même quelque chose d'assez ambitieux pour moi, je préférais avoir le confort d'avoir toujours des munitions à souhait. Alors la différence quand vous êtes en mode spécialiste par rapport au mode assaut, c'est qu'au lieu de débloquer des bonus du type chien, tourelle ou griffon, vous allez débloquer des atouts que vous avez préalablement choisis. Donc moi j'allais débloquer dans l'ordre passe-passe, unité de soins intensifs, que j'utilise un peu par peur, parce que je déteste me retrouver short en vie, donc ça vous permet de remonter assez vite quand vous vous êtes pris quelques balles et que donc vous êtes rouge. Et enfin pillard, qui me permet bien entendu de ramasser des munitions sur les ennemis que je venais de tuer. Donc ça, voilà, ça c'est ma première série. Et une fois arrivé à 11, parce que c'est une série de spécialistes assez moyenne, donc il faut 11 points pour l'obtenir, j'allais débloquer 6 lances de mort pour ne plus du tout faire de bruit et être perçu par les adversaires, voilà. En radar, pour ne pas être visible sur les drones des adversaires. Rapport, pour éviter de mourir, parce que quand vous avez une EEI, c'est-à-dire des mines antipersonnelles, la détection de mouvements posés à droite à gauche, qui sont presque invisibles, si jamais vous arrivez à proximité, vous êtes quasiment sûr de mourir. Alors quand vous êtes en série, c'est un peu rageant de mourir avec une EEI, donc là ça vous permet de les voir, en fait elles se retrouvent en orange fluo et vous les voyez même à travers le mur, donc c'est quand même très important. Et le dernier atout, c'est, il me restait un point à caser, j'ai mis un atout qui vous évite de perdre des points de vie quand vous tombez de haut. Alors sur cette map, il ne sert pas à grand chose parce qu'il n'y a pas trop d'endroits en altitude, mais il me restait un point à caser, donc comme d'habitude, j'ai choisi ça. Alors, sachez qu'il y a des spécialistes bien plus durs à débloquer, le maximum va jusqu'à a priori 16 points en utilisant par exemple Oeil de Lynx, qui est l'atout le plus cher. Mais vous pouvez aussi vous faire une classe spécialiste un petit peu plus simple, à 7 ou 8 points je crois, le minimum, en mettant que deux atouts par exemple, ce qui vous permet de l'atteindre plus facilement, même si au final vous aurez moins d'éléments. C'est un peu un choix, de manière, le principe c'est la survie. Là vous voyez, je vais camper pas mal dans cet endroit, du coup le gameplay en soi, il n'est pas particulièrement trippant. Et du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, comme la plupart d'entre vous j'imagine, je me suis amusé sur Youtube à chercher les termes KEM, pour voir un peu des gameplays de gros joueurs, comprendre un peu la façon dont ils obtiennent leur fameuse KEM, comment ils jouent, et voir s'il y avait des choses à améliorer dans mon jeu et à reprendre du leur. Alors la plupart des KEM que j'ai obtenus et j'ai trouvés sur Youtube, ne sont pas joués en EC, mais sont plutôt joués en domination. Alors pourquoi ? C'est assez simple, c'est que les joueurs qui tentent leur KEM, souvent, veulent se donner du temps pour faire leur fameux kill. Et donc la domination, c'est le mode dans lequel la partie va durer le plus longtemps. Ça leur permet éventuellement de rater une série et de recommencer. Le problème de ça, c'est que souvent ces joueurs vont se mettre dans un coin, ne vont pas du tout jouer l'objectif, ne feront aucune capture, alors que l'objectif principal en domination, c'est de maintenir des points et de faire des captures. Et souvent, la plupart du temps, ils vont obtenir leur KEM, mais ils vont perdre. C'est-à-dire que leur équipe ne gagnera pas, malgré le fait qu'ils ont ruiné la team adverse, qu'ils ont tué les adversaires dans leur dos pendant que ceux-ci essayaient de jouer l'objectif. Donc c'est assez facile en même temps, et je pense qu'il n'y a pas grand mérite à faire ça. Ils les tuent dans le dos, ils les tuent pendant qu'eux, ils sont en train d'aller jouer sur les flagues, ils les attendent en haut des maisons. Et au final, ils perdent. Donc moi, personnellement, je considère que ce genre de KEM n'a pas grande valeur. C'est pour ça que j'essaye de l'obtenir en élimination confirmée. Alors là, vous voyez, je préviens mes partenaires que je suis en série. Il faut que je fasse 24 kills sans mourir, je suis déjà à 20. Et là, je sens la pression monter, donc je leur dis attention, parce qu'à 65 plaques, la partie est finie, ne ramassez plus les plaques, ne ramassez plus les tags en anglais, je leur dis, don't take tags. Et j'aurais bien aimé vous parler des KEM dégueulasses que j'ai pu rencontrer sur du spawn trapping qui sont vraiment immondes. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est à gerber. Alors vous voyez, là j'arrive, il ne me reste plus que deux frags à faire. Et voilà, je me fais sniper comme une grosse merde. J'étais tellement dégoûté que je n'ai même pas regardé le kill. Voilà, donc excusez-moi pour cet échec. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Et voilà. Communication satellite ennemi détectée. Mission accomplie. Excellent travail. J'étais à deux frags de la KEM. Office. Inmissions. Fin. 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 Merci.